Vous connaissez peut-être la fête de la chandeleur. Cette tradition religieuse était autrefois perpétuée, entre autres, par les Acadiens de l'île du Prince-Édouard. Mais depuis un demi-siècle, elle ne faisait plus partie des habitudes de vie de ces gens. Sauf que pour la deuxième année consécutive, la chandeleur a repris ses droits sur l'île. Jean-Albert Mer a suivi les quelques personnes qui ne voulaient pas laisser la fête sombrer dans l'oubli. La chandeleur, pour les anciens, c'était la festa candelarum, la fête des chandelles. Et le dictionnaire qui sait tout vous dira que c'était aussi le jour de la présentation de l'enfant Jésus au temple et de la purification de la Vierge Marie. Pour d'autres, c'est le milieu de l'hiver et aussi ces crêpes qu'il faut faire, car sinon, dit le dicton, les récoltes seront mauvaises. Nous soyons de le tout pour un million. Mais pour ces coureux de la chandeleur, c'est une fête utile où l'on collecte de la nourriture qui sera redistribuée aux nécessiteux. Est-ce que vous pourriez avoir de quoi manger pour les pauvres? Oui, vous allez quoi manger pour les pauvres? Oh, merci. De maison en maison, en voiture ou à pied. Le but, je pense, c'est de vivre une tradition acadienne, une tradition qui nous appartient à nous seulement. Et pour n'oublier personne, nos coureux se sont aussi rendus à l'école évangeline. Oui, le coq, c'est le symbole de la chandeleur, le coq. Autrefois, en France, il paraît, il y avait des compétitions de coq. Les jeunes garçons jouaient au coq. Les coureux de la chandeleur de Lille seront demain à Wellington et dimanche peut-être à Mont Carmel et Saint-Timothée. Jean-Albermère, à Brans Village.